Hey salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Loïc Kessely, je fabrique des stylos en bois, je te souhaite la bienvenue dans mon atelier, aujourd'hui je te conseille tout particulièrement de regarder la vidéo jusqu'au bout si tu t'intéresses à la fabrication de stylos en bois, parce qu'on va voir aujourd'hui une étape qui est cruciale dans la fabrication, c'est la finition, la finition à partir de colle cyanoacrylate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de colle cyanoacrylate suit plusieurs étapes, donc ça se présente comme ça, un pot de colle cyanoacrylate. Les différentes choses qu'il va falloir utiliser, c'est d'abord la colle en premier, un accélérateur en aérosol et des papiers ponce de 1500 à 12 000 grammes, qu'il va falloir humidifier, c'est pour ça qu'il faut prévoir un bac d'eau dans le matériel. Voilà comment ça va se présenter. Avant d'appliquer de la colle cyanoacrylate, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'applique sur un stylo préparé que vous avez poncé de 180 à approximativement 800, 600, 800. Mais 800, plus vous montez dans les grains, mieux c'est, parce que votre finition sera tout simplement plus précise. On humidifie souvent le bois pour que la finition soit bien réussie et que les grains ressortent avant d'appliquer la finition. Du coup, vous êtes libre de mettre de l'huile ou de l'eau déjà avant de mettre la finition pour que le résultat soit vraiment propre. Alors, voilà le stylo que j'étais en train de faire. Donc, je l'ai préparé spécialement pour cette vidéo. La dernière étape de ponçage, c'était le 800. Je fais un stylo plume simple que je vais faire avec du padouk et des restes de stylo beaver Poseidon. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement appliquer la colle cyanoacrylate. Donc, ici, j'ai tout mon kit de finition avec le papier ponce le plus gros, le papier ponce 1500, et le dernier, le 12000. C'est 9 étapes de ponçage qu'il va falloir faire successivement. Et entre chaque couche, mettre une dose de cyanoacrylate avec un accélérateur de séchage. C'est parti ! Un petit détail important avant de commencer. La vitesse pour que la finition soit plus régulière. Moi, j'aime la mettre vite. J'ai fait l'essai de mettre la vitesse plus lente. La finition a fait des bulles un peu partout. Et c'est vraiment très embêtant. Du coup, je vous conseille de mettre la vitesse aux alentours de 2000 tours. Ça suffit déjà. Donc, c'est vous qui choisissez combien de couches vous voulez mettre. Moi, en général, j'en mets entre 5 et 10. C'est juste en fonction de la brillance que vous voulez. Ou alors, de la qualité du bois que vous avez. Parce qu'il faut savoir que la cyanoacrylate, si on utilise de la colle, c'est aussi pour que le stylo soit stable pour toute sa durée de vie. Donc, vous choisissez de mettre autant de couches que vous voulez. Mais à partir de 5, en général, c'est bien. Donc, voilà. Maintenant, on peut passer au ponçage. Encore une chose à savoir, c'est que si vous n'utilisez pas d'eau, il y a un risque. C'est que la colle fonde quand vous utilisez les papiers ponces. C'est assez régulier parce que la colle ne supporte pas très bien la chaleur. Alors, si vous n'utilisez pas d'eau pour refroidir le ponçage, il y a des moments où ça peut créer des accidents. Donc, utiliser de l'eau, c'est idéal. C'est assez régulier. Donc, voilà. Maintenant, on a vraiment une très jolie finition, bien brillante. En général, quand on a fini la finition à la cyanoacrylate, on utilise encore une dernière couche qui est en général un produit de notre choix. Moi, j'utilise de la cire d'abeille ou alors il y a un autre profil que j'utilise. Avant, c'est de la floture de produits, mais c'est un peu risqué là aussi parce que c'est, comme son nom l'indique, qu'il faut faire chauffer pour que ça brille. Et vu que la colle est un peu sensible à la chaleur, on va éviter d'utiliser la floture de polish. Donc, j'utilise cet outil pour polir qui est en fait un outil spécial pour appliquer la cire. En général, il faut savoir qu'on utilise de la cire de carne au bain pour le polishage de tous les silos et du bois. Et vous voyez que le rendu est vraiment très joli. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je t'ai montré comment est-ce qu'on appliquait une finition à base de colle cyanoacrylate. Donc, souviens-toi, les choses à retenir, c'est qu'il faut utiliser de l'eau pour éviter que ça chauffe, mais aussi pour faire ressortir les fines du bois avant d'appliquer la finition. De l'eau ou de l'huile de vin en général, on peut mettre entre 5 et 10 couches pour à la fois économiser de la colle, à la fois avoir une très jolie couche de finition. Ça, c'est les principales choses à repérer. N'oublie pas ce que toi tu as à faire, c'est cliquer sur le bouton s'abonner. La cloche est très importante pour être au courant de temps réel de ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, mais aussi tu peux me suivre sur mon compte Instagram, ma page Facebook, mon compte Pinterest. Encore une chose, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la partager pour que d'autres puissent découvrir la chaîne. Et moi, je te dis qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Comme vous pouvez le constater, je suis quelqu'un qui aime énormément la papeterie et qui aime beaucoup écrire. Et quoi de mieux que de le faire avec un stylo qui a été créé par quelqu'un artisanalement, qui est vraiment de qualité, qui écrit bien. Et c'est tellement plus inspirant d'écrire avec un stylo qui a une histoire qu'avec un stylo basique. Et bien moi, je tiens spécialement à remercier Loïc qui fait ce stylo chez lui en bois, donc de Beaver. Et c'est vraiment exceptionnel d'avoir premièrement un stylo de qualité, donc merci Loïc, ça nous sert. Deuxièmement, un stylo classe parce qu'on n'a pas honte de son stylo. En plus, il dure longtemps et d'ailleurs, il dure longtemps parce qu'il est classe et on le tient. Et surtout, moi, il l'a fait au nom de mon entreprise, donc je trouve ça juste génial. Donc merci Loïc, c'est de la qualité. Sous-titrage ST' 501